Il faut arrêter d'être des moutons et il faut surtout arrêter de se bourrer, tu vois, de trucs comme ça, de médicaments, de choses qu'on met à l'intérieur de nous pour résoudre des fois des tout petits challenges, tu vois, qu'on peut avoir dans notre vie parce qu'on a un expert, tu vois, qui nous a dit de le faire. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de gens qui accordent une confiance à vlog en une autre personne parce que cette personne a un titre comme médecin, dermatologue, kiné ou un autre titre, qu'importe le titre. Mais ce titre, ça peut être également des titres au niveau business, ça peut être également un coach. Et le problème en accordant une confiance totale et limitée dans quelqu'un parce qu'il a un titre, c'est que dans notre vie, sur la totalité d'une vie, on ne va pas forcément faire toujours les bons choix parce qu'il n'y a pas que des vérités qui sortiront de la bouche de la personne qui a ce titre. Combien aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, combien par exemple de médecins prescrivent à longueur de journée tout un tas de médicaments pour se bourrer, qu'on se bourre de médicaments, alors il y aurait quand même pour le corps, je pense, des solutions un petit peu moins agressives qui peuvent être des fois tout aussi efficaces, voire pour certaines plus efficaces. Si tu regardes déjà dans le monde global, il y a différents types de médecine, alors qui croire ? Il va y avoir la médecine occidentale, la médecine chinoise, etc. Alors, qui croire ? Qui croire ? Est-ce que c'est parce que tu vas voir quelqu'un qui a un titre qu'il faut que tu lui accordes une confiance totale ? Je pense que non. Je pense que non. Et si je regarde ce qui s'est passé personnellement dans ma vie, les petits challenges que j'ai pu avoir dans ma vie, où je suis allé voir consulter des experts pour avoir l'avis justement d'un expert, et bien heureusement qu'à plusieurs reprises, tu vois, je n'ai pas écouté ce qu'on me disait. Je te cite tout de suite un exemple. Et je vais te citer après, tu vois, cet exemple de pourquoi on m'a prescrit ce truc qui, pour moi, franchement, est un peu de la merde. Et je vais t'expliquer pourquoi. De mes 15 à mes 25 ans, tu l'as vu d'ailleurs, je pense, parce que je faisais des vidéos. J'ai commencé mes vidéos, je crois, quand j'avais 23 ou 24 ans, il me semble. Donc, tu as vu, je pense que, tu me voyais, je pense, sur mes visages, je ne sais pas si tu suis ma chaîne depuis le début, imaginons. J'avais pas mal de boutons et pas mal de marques. Et c'est un truc qui m'énervait, tu vois, parce que ça faisait près de 10 ans. J'avais 25 ans. Je me dis, ce n'est pas possible. Je ne vais pas avoir des boutons, de l'acné toute ma vie. Ce n'est pas possible. J'avais essayé, je ne sais pas combien de crèmes que les laboratoires développent, parce que c'est un marché tellement astronomique. Et on te vend toujours, tu vois, la nouvelle crème, le nouveau truc remède, machin truc. Et je me mettais tous ces trucs sur la gueule pendant 10 ans. Et j'ai dépensé, je ne sais pas moi, des milliers d'euros dans toutes ces crèmes. Au final, il n'y a jamais rien qui a résolu le problème. C'est toujours quelqu'un qui vient masquer le problème. Ce n'est jamais une solution qu'on vient traiter à la racine pour définitivement, tu vois, résoudre le problème. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'experts, justement, qui sont uniquement en train de prescrire des choses qui viennent masquer le problème. Mais tu peux venir masquer le problème à coup de médicaments toute ta vie. Le problème, s'il est là, il faut le traiter à la source. Il faut le traiter à la source. Et malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a plein de médecins qui n'ont pas du tout les connaissances pour traiter le problème à la source. Pour traiter le problème à la source. Tu vas avoir un souci, machin, bam, prends ça dans ta gueule. Vas-y, bouffe ce truc pendant 30 jours. Sauf que toi, ton souci, il vient peut-être, je ne sais pas, d'un niveau de stress important que tu as actuellement qui te fait avoir des challenges. Il y a plein de facteurs, tu vois. Le corps, tu vois, c'est une mécanique incroyable. Il y a plein de facteurs. Mais venir constamment, essayer de mettre des pansements à coups de médicaments, tu vois, ce que tu rentres à l'intérieur de toi, il y a tellement de gens. Aujourd'hui, moi, je refuse catégoriquement, catégoriquement de mettre des choses à l'intérieur de moi sans m'être renseigné sur ça. Avant, moi, je ne sais pas, moi, j'allais voir le médecin, il me disait de prendre ça. Bon, c'est le médecin, quoi. Je ne vais pas remettre en doute sa parole. C'est le médecin. Donc, j'achète ces cachets et je me les fous à l'intérieur de moi. Il est hors de question aujourd'hui que je fasse ça. Hors de question que je fasse ça. Et je t'invite vraiment, pareil, à te renseigner sur les choses qui vont rentrer, tu vois, à l'intérieur de toi. Parce que ça peut faire du positif. Et heureusement, quand même, qu'on a des médicaments sur certaines choses. Je ne te dis pas de ne pas prendre des médicaments, absolument pas. Il y a des médicaments, ben voilà, des fois, il faut les prendre, bien entendu. Ça va avoir des effets positifs et ça va résoudre des problèmes que tu peux avoir. Mais il y a également une quantité astronomique de daubes qui est sur le marché, qui rapporte une thune monstrueuse aux laboratoires et aux gens qui fabriquent tout ça. Et ce n'est pas dans leur intérêt à eux, tu vois, que les gens remettent en question la parole du médecin qui leur dit de se gaver, tu vois, des médicaments qui leur rapportent, tu vois, une somme de ouf. Parce qu'aujourd'hui, heureusement, il y a des gens qui sont allés contre ça. Et heureusement, il y a des gens qui ont écrit des livres sur d'autres choses, sur l'alimentation, sur les impacts, par exemple, d'alimentation, sur tout un tas de choses, au final, que beaucoup de médecins, malheureusement, ce n'est pas des choses qu'on te parlera, on te parlera quasiment jamais de ça, malheureusement. Et heureusement, il y a des gens qui ont fait des recherches et qui ont développé d'autres choses et qui soignent justement par autre chose que par « Ok, tu as un problème ? » Va à la pharmacie avec ta petite ordonnance. Va à la pharmacie ! Va prendre tous ces médocs-là et fous-toi en plein la gueule. Essaye de masquer au maximum le problème. Et dans deux mois, tu vois qu'on la boîtée est vide ? Reviens me voir, tu vois. Et puis je te referai une petite ordonnance. Alors comme je te dis, ce n'est pas une généralité ce que je suis en train de te dire là. Il y a des gens qui ont des vrais challenges, qui ont besoin de médicaments et qui se soignent par ça, bien entendu. Mais il y a également une quantité astronomique de gens qui n'ont pas besoin de se foutre, de s'engorgiter, tout un tas de choses comme ça, qui masquent le problème sur le coup, mais qui à moyen long terme ne les aident pas sur leur santé. Qui à moyen long terme ne les aident pas sur leur santé. C'est clair qu'on peut avoir déjà l'impact de l'alimentation que tu peux avoir sur toi-même. Tu sais, c'est demain, je vais voir 40 médecins par exemple. Je vais voir 40 médecins et je leur dis, en ce moment, je ne sais pas, je ne me sens pas bien, un peu déprimé, j'ai des baisses de morale et puis je n'ai pas d'énergie et tout. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai. J'ai des maux de tête des fois. Est-ce qu'il y a un médecin dans le lot qui va me parler de mon alimentation ? Peut-être qu'il y en a un, quelques-uns qui vont m'en parler. Mais ce n'est même pas sûr, tu vois. Par contre, je peux te garantir que sur le nombre, il y a un grand nombre qui va me prescrire des médicaments. Et peut-être qu'avec ces médicaments, en tout cas, ça va me faire un petit bout, ça va aller mieux. Mais si je n'ai pas le moral en ce moment, si je suis en manque d'énergie, traitons le problème à la source. N'allons pas ingurgiter quelque chose qui est censé, tu vois, m'apporter cette énergie. Parce que cette énergie, mon corps, naturellement, il doit la produire, cette énergie. Donc, c'est à moi de trouver où est le problème et comment faire pour que mon corps retrouve ses facultés, tu vois, ses facultés pour créer l'énergie dont j'ai besoin, par exemple, dans mon quotidien. Et aujourd'hui, heureusement, par exemple, qu'il y a des branches et des choses qui se développent pas mal, comme par exemple la naturopathie, que je trouve très intéressante et qui sont des voies complètement, on va dire, différentes. Pour en revenir à ce que je te disais sur mes problèmes de peau, je vais revoir, tu vois, avec toutes ces crèmes et tout. Au bout d'un moment, j'ai lu un livre, tu vois, de quelqu'un qui avait une approche complètement différente et la première chose qu'il m'a dit dans le livre, c'est arrête de mettre des trucs sur ton visage, des crèmes et des machins, des trucs, arrête tout. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai tout arrêté, ça n'allait pas moins bien, tu vois. Ça ne changeait quasiment rien. Limite, j'avais une petite évolution au niveau de ma peau. Je me dis, merde, ça fait 10 ans que j'achète des crèmes et je me les fous dans la gueule. J'arrête tout et au final, c'est pareil. Je suis limite même en évolution. Il doit y avoir un problème quelque part. Donc, après avoir ça, voilà, j'avais encore quand même toujours des problèmes. Je suis retourné voir un dermatologue quand j'avais à peu près 25 ans. Le dermatologue, il m'a conseillé une méthode qui s'appelle Roaccutane. Je ne sais pas si tu connais. Alors, Roaccutane, voilà, il y a des gens qui ont eu des super résultats avec ça. Tu vois, ça a réglé leur problème d'acné, par exemple, et génial. Par contre, Roaccutane, c'est quelque chose qui agresse, tu vois. Il me semble que je ne dis pas de bêtises. C'est le foie, il me semble. Il faut que tu fasses des prélèvements assez régulièrement, un suivi pour voir, tu vois, si tout va bien à l'intérieur parce que c'est quelque chose, tu vois, qui peut faire des dégâts. Et moi, quand j'ai vu ça et quand j'ai vu tous les témoignages, donc j'ai vu, je suis tombé sur plein de témoignages positifs, mais je suis également, tu vois, tomber sur plein de témoignages négatifs. Quand j'ai vu tout ça, je me dis, merde, merde, je n'ai pas envie de mettre un truc à l'intérieur de moi qui potentiellement va créer des problèmes à l'intérieur dans 5 ou dans 10 ans. Je vais avoir des problèmes par rapport à ça. Je dirais qu'il existe bien d'autres, peut-être d'autres remèdes. Moi, j'avais demandé à mon dermato, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Pour lui, c'était non, c'était catégorique. Il me dit, si tu veux régler ton problème, il faut que tu prennes ça. Bon, et puis un jour, je suis allé dans un magasin bio, je commençais à parler avec la fille qui était là, et puis elle me parle de ça. C'est du miel, du miel. C'est du miel de Manuka avec un indice assez élevé. Donc ça, ça coûte 30 ou 40 euros, la boîte. Miel de Manuka, elle me dit, tu prends ça et tu en mets matin et soir sur ta face et tu laisses au moins une demi-heure, voire une heure si tu peux. Et tu continues, tu continues jusqu'à avoir des évolutions. J'ai donc suivi son conseil. J'ai regardé un petit peu, tu vois, les avis en ligne. Et à peu près un mois après, j'avais amélioré par deux, trois, peut-être par quatre. Ma peau était largement mieux. Et quelques mois après, j'avais plus de boutons. Aujourd'hui, j'ai plus de challenge à ce niveau. J'ai plus de boutons. Grâce à un truc comme ça, miel de Manuka, une solution, tu vois, naturelle. Mais le dermato, tu vois, que je suis allé voir, c'est l'expert, tu vois. C'est les gens où les gens lui accordent une confiance totale. Parce que c'est le dermatologue. Tu vois ce que je veux dire ? Mais le dermatologue, il ne connaît pas ça. C'est du miel, de Manuka, naturel. Il y a des milliers de témoignages en ligne de gens qui ont réglé leurs soucis d'acné avec ça. Alors, ça fait des miracles pour des gens. Et puis pour d'autres, ça n'a pas marché. C'est comme tout. Ce n'est pas un produit miracle chez tout le monde, tu vois. Tout ça pour te dire que cet expert en question n'a pas toutes les informations. Il n'a pas toutes les informations. Et ce n'est pas parce qu'il a le titre d'expert qu'il a toutes les infos. Alors, on a voulu me prescrire ça la semaine dernière. Je suis retourné voir un dermato. J'avais des grains de beauté à faire vérifier dans le dos. Bref. Et puis depuis un an, je ne sais pas pourquoi, j'ai quelques boutons d'acné que j'ai dans le haut du dos. Bref, je ne t'ai pas donné les détails. On s'en fout. Je vais voir ce dermato. Je lui montre ça. Et lui, donc, il regarde une minute. Une minute trente, allez, on va dire. Il me dit, oh, c'est de l'acné. Normal. Je te prescris d'oxyciline. Il me dit, toi, tu prends deux comprimés comme ça pendant 45 jours. Le mec ne me demande pas si j'ai des challenges. Le mec ne me demande pas si j'ai des choses, si j'ai des problèmes de digestion. Il ne me demande rien du tout. Il me demande si j'ai des allergies. Et puis, il me prescrit ça. Il me dit, bouffe ça. Alors, ici, je suis au Canada. Donc, forcément, c'est différent en France. Je lui ai payé 200 dollars pour à peu près, même pas cinq minutes de rendez-vous. Bouffe ça pendant 40. Et dans 45 jours, je te remets un autre rendez-vous. On fait le point ensemble. Et puis, on voit comment ça s'est passé. Et puis, le rendez-vous suivant, c'est 150 dollars. Bien sûr, je n'ai pas pris le rendez-vous suivant. Donc ça, bien entendu, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hors de question que je mette des trucs à l'intérieur de moi sans savoir ce que c'est. Malgré qu'il a le titre d'expert. Je m'en fous totalement. Je vais voir sur Internet. Et je vais voir un peu les effets secondaires de ce truc. Et pour les gens, tu vois, qui ont des problèmes de digestion, un petit peu comme moi, ce n'est pas trop recommandé. Parce que c'est pareil, ça attaque un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça peut créer pas mal d'effets secondaires. Donc après, je vais voir les témoignages forcément de gens qui ont pris ce truc. Et toujours pareil, il y a des gens pour qui ça a fonctionné. Et puis, d'autres gens, j'en ai trouvé pas mal quand même, qui ont eu pas mal d'effets secondaires. Et des effets secondaires, tu vois, pour certains, plutôt hard. Donc, ce dermatologue en question, vu qu'il me dit que c'est de l'acné et qu'un petit peu que j'ai dans le dos, je lui dis, est-ce que tu connais ça, miel du manucin ? Je lui dis ça comme ça. Je lui dis, moi, j'ai réussi à régler les problèmes que j'avais, voilà, de boutons au visage avec du miel de manucin. Est-ce que tu connais ? Et il se met un petit peu à se marrer, tu vois. Il se dit, tu sais, le nombre de personnes qui m'ont parlé de soi-disant remède, tout ça. Il me dit, non, non, moi, je connais pas. Prends ça pendant 45 jours. Alors ça, tu vois, je vais pas le prendre. Je vais le jeter. Il est hors de question que je prenne un truc comme ça pour régler, tu vois. C'est quasiment rien ce que j'ai. Et qui pourraient me faire des dégâts, tu vois, à l'intérieur. Hors de question. Je vais utiliser, tu vois, plutôt des choses comme ça ou des solutions naturelles. Je ne dis pas que ça va fonctionner. Mais juste pour te dire que ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a le titre d'expert qu'il faut que tu lui accordes une confiance aveugle. Dans le business, tu sais, c'est la même chose. L'autre jour, par exemple, je suis tombé sur la vidéo de quelqu'un qui parlait de marketing. C'est un Français. Il parlait de choses par rapport à son vécu et à son expérience. Et j'ai écouté sa vidéo. Je suis en désaccord total avec ce qu'il recommandait. Il disait que si tu fais l'opposé, tu vas te planter. Sauf que moi, j'ai lancé des business en faisant exactement l'opposé qu'il disait de ne pas faire. Et ça a extrêmement bien fonctionné. Cette personne parle de son vécu, de ses expériences et de ses résultats. Est-ce que tu dois lui accorder une confiance totale ? La réponse, c'est non. Parce que ce n'est pas une vérité absolue, tu vois, qui sort de sa bouche. Et il y a des choses que cette personne n'a pas expérimenté et qui peuvent également t'apporter différents résultats. Remets toujours en cause ce qu'on te dit, surtout d'ailleurs dans le domaine de la santé. Tu ne peux pas te permettre de suivre de traitements assez lourds en ayant un seul avis. En ayant un seul avis, ce n'est pas possible. Si demain, par exemple, j'ai un challenge et qu'on me dit de prendre des médicaments, machin, et des trucs, un truc, tu vois, assez lourd pour résoudre ce challenge. Je veux dire, pourquoi pas ? Si c'est quelque chose qui va m'aider et qu'il faut vraiment que je prenne ça, pourquoi pas ? Mais je ne m'arrêterai pas à un avis. Je ne m'arrêterai jamais à un avis pour prendre quelque chose comme ça. J'irai voir deux personnes. J'irai en voir trois, peut-être même quatre. Et par rapport à ces gens, tu vois, si tous sont d'accord pour me dire, ok, c'est ça qu'il faut que tu fasses, peut-être qu'à ce moment-là, en effet, je ferai ça. Combien de fois je suis allé voir, pour travailler même avec des prestataires, je suis allé voir une personne et puis j'ai pris un rendez-vous avec une deuxième et une troisième par exemple. Je te donne un autre exemple. L'application que je suis en train de faire développer. J'ai cherché une agence, tu vois, pour le développement de cette application. Donc, je suis allé voir une première agence qui m'a conseillé de faire comme ça. Elle m'a plutôt fait bonne impression. Je suis allé voir une deuxième agence qui avait une méthode, tu vois, complètement différente. Et puis, je suis allé voir une troisième agence qui m'a parlé également d'une autre approche, tu vois. C'est des experts pourtant. C'est des gens qui font ça, tu vois, tout le temps. Et ça ne veut pas dire qu'ils font de la mauvaise manière. Ça veut dire que pour mon projet, à moi, il y avait des méthodes qui étaient mieux que d'autres. Mais quand je vais voir quelqu'un qui propose de travailler avec une méthode, cette personne va vouloir me vendre, tu vois, forcément cette méthode. Ça ne veut pas dire que la méthode en question n'est pas bonne. Mais par contre, la méthode en question, peut-être que ce n'est pas la méthode idéale pour le projet que je veux développer. Sauf que cette personne qui me conseille cette méthode, elle n'a peut-être pas la connaissance des autres méthodes qui existent sur le marché et qui peuvent peut-être être plus adaptées dans ma situation, dans mon cas, et dans, par exemple, le développement de mon projet. Au final, avec ce projet, j'ai travaillé avec la troisième agence parce que j'ai trouvé que c'était les gens les plus pertinents et qu'elle avait l'approche la plus pertinente pour développer le projet que je voulais mener. Peut-être que si je n'avais pas pris ces rendez-vous et que je me serais arrêté à une agence, j'aurais fait confiance, tu vois, aux experts, parce que c'est eux les experts et qu'ils en connaissent 10 fois plus, 100 fois plus que moi, en effet. Mais peut-être que ça aurait été un choix désastreux, par exemple, dans l'élaboration de ce projet. Mets-moi un énorme pouce sous cette vidéo, n'hésite pas à partager ton avis, ça te prend deux petites secondes, mets-moi un like, ça me permettra de faire connaître cette vidéo à un plus grand nombre et éviter, voilà, de suivre comme ça des recommandations à l'aveugle de choses qui peuvent parfois, malheureusement, avoir des effets contraires sur toi et pas les effets que tu recherches, c'est des effets parfois néfastes. Se bourrer de médicaments à longueur de journée pour masquer un problème n'est pas la solution. Traiter le problème à son origine, c'est plus ça la solution. Mais cette solution, il y a pas mal d'experts qui malheureusement ne t'en parleront jamais. Pas parce qu'ils ne veulent pas, des fois tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance, justement, de cette solution en question, malheureusement. Donc, consulte toujours plusieurs avis. Ça prend un petit peu plus de temps, tu vois, forcément. Ça coûte des fois un petit peu plus d'argent, ça dépend. Projet d'application, ça ne m'a pas coûté plus d'argent, je prenais juste des rendez-vous pour me renseigner. J'allais chercher des informations et c'est ce que je fais à chaque fois. Je vais chercher des informations avec des gens. Et ce n'est pas parce que demain, il y a une personne très influente, un expert qui va me dire « Tiens, ton projet, c'est n'importe quoi, il faut que tu fasses ça. » Ce n'est pas pour ça que je me mettrai à faire ça. Je consulterai d'autres avis, je récupérerai un maximum d'informations pour ensuite agir en conséquence et je n'agirai jamais avec une seule info. J'agirai avec un panel d'informations qui me permettent dans ma vie de prendre des décisions un petit peu plus éclairées. Partage cette vidéo autour de toi, abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et merci énormément. J'ai reçu des commentaires juste dingues sur une de mes dernières vidéos. C'est peut-être une des meilleures d'ailleurs vidéos que j'ai tournées de motivation sur les phénomènes d'attraction notamment. Va voir cette vidéo si tu ne l'as pas vue. Je pense que ça peut vraiment t'impacter et t'aider dans la concrétisation et l'atteinte des objectifs que tu t'es fixé dans ta vie. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501